... Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de Créateurs d'ici. Alors, une émission un peu spéciale cette semaine, en raison d'abord de son contenu et également en raison de son invité. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Mégane Grosleau, qui a fait ses premiers pas au niveau de la réalisation d'émissions de télévision. Alors, Mégane, bienvenue. Merci. Alors, Mégane, dans un premier temps, si on te demandait de te présenter, de nous dire qui tu es, tu es originaire de? De Thetford, ici. Originaire de Thetford. Et je présume que tu es aux études? Oui, au cégep ici à Thetford. Je suis en gestion de commerce. En gestion de commerce. Oui. Alors, gestion de commerce et communication, il me semble qu'il n'y a pas de lien. En fait, c'est un programme qui est en administration. Gestion de commerce, c'est un petit peu plus d'accès vers le service de la clientèle. On fait aussi beaucoup de marketing, des communications, donc de la publicité. Sinon, on fait beaucoup de présentation orale avec les gens, beaucoup de contacts humains aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement rester dans un bureau à faire de la gestion. Alors, donc, vous touchez beaucoup aux communications? Quand même, oui. Indirectement? Oui, oui. OK. Et c'est un domaine qui te plaît? Oui, oui. Beaucoup vu le contact avec le client, le contact humain, c'est vraiment… C'est sûr que, tu sais, gérer quelque chose, c'est quelque chose qui me passionne, mais pas rester dans un bureau à taper, puis à… Non, vraiment, là, être sur le terrain, puis avec les gens, là, puis donc communiquer autant en publicité, en marketing, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui. Donc, le projet de réalisation de deux émissions de télé, c'est arrivé comment? En fait, c'est que cet été, bien, je travaille à la face de bœuf, donc j'avais un emploi à temps partiel, puis j'ai une amie qui, sa mère travaille dans le même établissement qu'ici, puis elle nous a… elle avait contacté, elle avait entendu parler que vous cherchiez quelqu'un pour réaliser deux émissions, donc elle en avait parlé à son garçon, puis son garçon, il avait déjà un emploi à temps plein, puis on est des amis, puis là, il m'avait dit « Mégane, est-ce que ça t'intéresserait? Je te verrais faire ça! » Fait que là, j'ai dit « Bien oui, ça m'intéresserait! » Puis là, il m'a donné votre numéro de téléphone, je vous ai contacté, puis c'est comme ça que ça a débuté. OK, et ça a constitué un emploi d'été? Oui, exactement. Pendant six semaines, je travaillais là-dessus sur mes deux projets. OK, c'était un programme d'emploi particulier ou… Oui, un programme pour étudiants durant l'été, là. Avec des exigences qui étaient élevées? En fait, qu'est-ce qu'on m'avait demandé, c'est de créer deux émissions. Bien, selon qu'est-ce que j'étais capable, j'allais faire, bon, le tournage, le montage. Donc, je réalisais deux émissions pendant mes six semaines, avec environ 35 à 40 heures semaine que je mettais, là, en moyenne. Puis, oui, comme j'y allais, comme j'étais capable de donner mon meilleur. C'était un domaine qui était inconnu pour toi ou… Oui, puis non. C'est sûr que j'ai fait beaucoup d'animations de… En fait, j'ai animé les dragons des jardins qui avaient eu lieu il y a deux ans, donc à un gros souper. Sinon, j'avais aussi animé mon spectacle de patinage artistique au 125e de la ville. Fait que l'animation, j'en avais déjà fait, mais derrière la caméra, jamais. Donc, ça, c'était quand même un gros défi, là. Fait que ça, c'était beaucoup plus inconnu pour moi. Le montage, j'en avais quand même déjà fait auparavant, mais pour moi, personnellement, exemple, un montage de vidéos pendant mon été ou peu importe, mais c'est un montage un petit peu plus professionnel comme ça, là. C'était la première fois. OK. Donc, deux émissions, deux émissions qui avaient des liens entre elles. Quand même, en fait, ils m'ont dit, fais, réalise deux émissions de quelque chose qui te passionne, de quelque chose que t'aimes, puis tu vas aimer parler. Fait que là, j'ai pensé à ça. Bon, qu'est-ce que j'aime? J'aime le sport, j'aime… Bon, là, ça se trottait dans ma tête. J'ai pensé pendant quand même un petit bout. Puis, j'ai pensé à mon amie qui a ouvert un studio de danse, qui s'est parti tout petit, puis c'est devenu super gros. Donc, j'ai réalisé une émission, premièrement, sur la danse, qui était aussi une passion quand j'étais jeune, que je pratiquais. Puis, j'ai pensé aussi à ma mère qui est devenue prof de yoga, donc enseignante dernièrement. Puis moi, qui est aussi très passionnée du yoga, donc j'ai dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais aussi, avec le yoga, de partager aux gens c'est quoi le yoga, parce que, bon, oui, on en entend parler de plus en plus, mais à quel point c'est important aussi de prendre soin de soi. Donc, je suis allée dans deux émissions comme ça, avec un petit lien entre les deux, mais pas nécessairement relié. Ah, deux domaines qui t'intéressaient finalement. Exact, oui. Puis, ça a facilité les choses. Oui, oui, c'est sûr, oui. Si on parlait de la première de façon très précise, ça portait sur quel sujet exactement? En fait, c'est ça. La première émission, c'était sur la danse. Donc, j'ai une amie, Magali, qui a ouvert son studio de danse lorsqu'elle avait 17-18 ans, en fait. Elle est partie avec 3-4 danseuses. Puis, ça l'a grossi. Cette année, nos inscriptions sont dues à 50 danseuses. Donc, c'est super gros. La danse, pour eux, ils font de la compétition. Donc, je suis vraiment... J'ai été les filmer en compé. J'ai filmé les petites filles. Qu'est-ce que ça leur apportait dans leur vie? Magali, comment elle a débuté ça? Parce que c'était un projet de quand elle était jeune. Puis, tu sais, les gens, ils disaient, tu sais, non, ça ne se pourra pas. Créer ton studio de danse à ton âge. Puis, tu sais, il y en a déjà en région. Finalement, elle s'est devenue super gros. Donc, aussi, un peu une source d'inspiration. Dès son très jeune âge, Magali développe un talent et une passion pour ce sport. Et c'est à l'âge de 17 ans qu'elle ouvre son studio. Elle est une jeune femme très inspirante pour ses danseuses, mais aussi pour les autres qui la côtoient. Voici Magali. Bonjour Magali, ça va bien? Bonjour, très bien. Toi, Mégane? Oui, ça va bien. Merci. Bienvenue à l'émission. Merci. Toi, en fait, tu es une prof de danse. Oui. Mais avant tout, une danseuse. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la danse? Ah, je pense que c'est juste en moi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je pense que quand tu as une passion forte comme ça, tu es née avec ça. Puis, ça s'est juste développé au fil des années. C'est vraiment ça. Mon plus grand rêve serait de remporter la médaille d'or à une compétition en solo. Le défi dans cette émission-là, ça a été quoi? Dans l'émission de la danse, je dirais des filles. Les petites filles, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise devant une caméra. Ils sont peut-être à l'aise sur la scène, mais devant la caméra, c'est un petit peu plus difficile des fois. Donc, bon, je leur posais une question, on reprenait des dizaines de fois jusqu'à temps que je disais « OK, c'est bon ». Ça, ça a été un petit défi, je dirais. Il y a aussi l'entrevue avec Magali que j'ai dû recommencer à deux reprises, parce que la fois où ce que j'avais filmé, le son, l'éclairage n'étaient pas à mon goût. Donc, bon, on avait recommencé, puis des petits trucs comme ça, mais sinon… OK, parce que tu étais responsable à la fois du contenu puis du côté technique. Oui. Alors, ça faisait beaucoup de choses à considérer. Quand même, oui. Ça a été long, ça, la préparation et la réalisation? La préparation, j'avais un petit peu déjà en tête une idée de ce que je voulais faire, de ce que je voulais qu'il y ait à l'intérieur comme contenu. et la réalisation, ça fut quand même long, puisqu'il a fallu que j'y aille à quelques reprises, qu'on recommence, justement. Mais non, ça a quand même bien été, là. Et ça s'est déroulé à quel endroit, cette première émission? La plupart des endroits où j'ai filmé les petites filles qui dansaient, c'est au cégep à Tedford, dans le fond, où ils prennent leur cours. J'ai filmé aussi, bon, l'entrevue avec Magali, c'est dans mon salon. Fait qu'on a fait ça, on a dit, bon, là, on fait ça à une place qu'on va être bien, bien installés, à l'aise. On a fait ça dans mon salon. Sinon, avec Magali, c'est pas mal là que j'ai filmé. En compétition, il y a des petits bouts avec la GoPro que je filmais quand il se réchauffait. Mais oui, ça a été pas mal à ces trois endroits-là que j'ai filmé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si on parlait de la deuxième émission, tantôt on parlait de yoga. Oui. Et ça s'est déroulé comment? En fait, ma mère a gradué au printemps dernier comme enseignante de yoga. Puis j'ai été axée un peu, en fait, je posais des questions à ma mère sur c'est quoi le yoga, comment on peut, qu'est-ce qu'on peut en retirer de pratiquer ce sport-là. Donc vraiment pour montrer aux gens que c'est important de prendre soin de soi, de faire de l'activité physique, mais pas nécessairement d'aller courir dehors pour prendre soin de soi. Ça peut être une demi-heure de yoga par jour. Puis on a filmé ça sur le bord du lac, paisible. Si on est allé prendre des photos sur le bord de la rivière, c'est qu'on est vraiment un milieu zen. C'est ce que j'allais dire. Alors là, le milieu correspondait exactement au message. Exactement. J'ai essayé d'apporter ça vraiment vers ça. On voit aussi ma mère qui donne des cours. Donc on voit les gens qui font des cours pratiqués, en fait. Donc il est moins dans son local. Aujourd'hui, paix, calme et sérénité seront au rendez-vous, puisque nous parlons yoga. Pourquoi devrions-nous tous pratiquer le yoga? En fait, dernièrement, j'ai tombé sur une phrase que j'adore. Malheureusement, je ne sais pas de qui qu'elle vient. Ça disait, le yoga nous amène à nous rencontrer nous-mêmes et par le fait même, à rencontrer l'autre. Et pour ce qui est des bienfaits, en fait, ça diminue le stress, l'anxiété. Ça augmente la circulation sanguine. Très bon pour le travail au niveau des organes internes. Ça améliore, c'est sûr, la flexibilité, la force physique, la force au niveau mental. Vraiment, ça calme le mental. Les gens dorment mieux par la suite. Après un cours de yoga, les gens, c'est vraiment... En fait, j'ai en train de dire l'expérience. On dort beaucoup mieux après un cours de yoga. Ça aussi, ça accroite la concentration. Vraiment, ça aide beaucoup à la concentration. Et puis, ça augmente la confiance en soi aussi. Ça a énormément de bienfaits. Faire une entrevue avec sa mère, ça représente quoi comme difficulté? Ça représente beaucoup de difficulté, je dirais. Ma mère, plus ou moins, c'est à l'aise devant la caméra. Plus c'est à l'aise sur un tapis de yoga. Bon, avant l'entrevue, elle voulait voir mes questions. « C'est quoi que tu vas me poser comme question? » « Je veux être préparée. » « Non, non, maman, ça va bien aller. » C'est vraiment de la mettre très à l'aise. On regardait, exemple, les vidéos par la suite. « Ah, ça, c'est moyen. On recommence-tu? » « Non, non, c'est très bon. » C'était beaucoup de la rassurée, je dirais. Et puis, toi, de ton côté, tu étais à l'aise? Oui, j'étais à l'aise. Oui, quand même. Plus que tu pensais ou est-ce que tu croyais que ça aurait été plus difficile? En fait, je m'étais comme un petit peu détachée. Je m'étais mise dans ma bulle et je m'étais dit comme si c'était quelqu'un d'autre. Peut-être m'a facilité la vie, m'a facilité la tâche un peu. OK. Et bon, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans cette seconde émission? Comme difficultés? On avait filmé dehors pour l'entrevue. Puis la difficulté, le son, des fois, c'était avec le vent. Ça a été quand même touché un petit peu plus. OK. Ça fait que c'était du côté technique. Oui, le côté technique, c'était un petit peu plus difficile. Quand j'étais devant la caméra, j'avais demandé à ma soeur qui allait derrière la caméra et qui appaie sur le petit bouton « Wreck ». Ça a demandé combien de temps de travail? Parce que là, on parlait de six semaines. Je présume qu'il y avait un nombre d'heures précis. Est-ce que tu as été obligée de dépasser? En fait, c'est sûr, pendant mes semaines, je suis tombée malade. Donc, là, à ce moment-là, j'ai comme, tu sais, j'ai un petit peu délaissé le tout. Ça fait que, oui, j'ai dépassé, là, j'ai continué mon montage pendant le restant de l'été, là. Donc, j'ai dépassé en temps d'heure. Je sais, tu sais, je ne calculais pas toutes mes heures par cœur. Mais, bon, ça a été beaucoup plus tard qu'il y a prévu. Oui, je pense que, oui, le montage, là, je m'étais dit, bon, ça, je vais avoir assez. Mais, non, 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 j'ai travaillé un petit peu plus, je pense, oui. Au moment où on se parle, au moment où l'émission est diffusée, les gens ont vu les deux émissions en question. Est-ce que tu es satisfaite du résultat? Oui, je suis très satisfaite de mes deux émissions en considérant que c'est mes premières émissions que je réalise, que je fais le montage. Donc, oui, c'est sûr que, bon, ce n'est pas au niveau professionnel, universitaire et tout. Mais, il reste que pour mes compétences que j'avais au départ. Puis, je pense que, oui, je suis très satisfaite de ce que j'ai réalisé. Puis, si on revient sur les difficultés, est-ce que ça a été plus difficile que prévu? Est-ce que tu t'étais imaginé ce que tu as vécu ou si ça a été mieux ou pire? C'est sûr que le côté technique, filmage, montage, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus facile. Oui, là, j'ai frappé un petit peu un mur. Je me suis dit, OK, oui, tout ce qui était technologique. J'ai eu des problèmes aussi avec mon ordinateur. Donc, les vidéos sont très de qualité. Mon ordinateur a capoté un petit peu. Il a fallu que j'achète un disque dur pour que tout se mette en règle. Il n'y avait plus de place. Mon ordinateur buggeait. Donc, problème technique un petit peu plus. Mais sinon, non, ça a quand même bien été. Ça a bien été. Puis, tu étais contente de l'expérience. Oui, vraiment. Tu en as retiré quoi? J'en ai retiré qu'on doit toujours… Tu sais, au début, pas que j'étais hésitante, mais c'était quelque chose dont j'avais le goût de faire. Mais j'étais un petit peu… Oui, mais les mecs, les caméras, tu n'en connais pas beaucoup. Mais j'ai quand même décidé de foncer et de l'essayer. Puis, j'en retire que c'est important d'y aller, même si c'est un petit peu un terrain inconnu, d'essayer. Puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais tu aurais essayé. Puis, comme ça a marché, c'est vraiment… De foncer et d'essayer. Je suppose que tu as partagé ton expérience avec les amis, la famille. Ils en ont dit quoi? Je leur disais, mon Dieu, tu vas devenir une artiste, une professionnelle. On va-tu boire après ça à grosse télé? T'as-tu peu, t'as-tu peu. Ce ne sera pas long. Mais j'en retire aussi que les communications, tout ce qui est entrevue, animation, c'est vraiment un domaine que j'aime, que je pourrais envisager à l'université. Donc, ça t'a fait découvrir un autre aspect qui pourra peut-être te servir. Exact. Tu répéterais l'expérience? Oui, je répéterais l'expérience. Peut-être pas au niveau de tout le montage avec l'ordinateur et tout. Ça, c'est un petit peu moins moi. Peut-être avec un petit peu plus d'aide au niveau du montage. C'est sûr que j'ai fait ce que je pouvais. Luc, il m'a beaucoup aidée aussi dans le montage. Mais peut-être pas, tu sais, je me suis comme compliquée la vie. Je me disais, bon, une entrevue, une vidéo, wow, là, quand je me faisais le montage, j'ai réalisé, mais là, c'était compliqué. Peut-être un petit peu plus simple pour que ça soit plus facile à réaliser au niveau montage, puis technique avec les caméras aussi. OK, tu t'es mis beaucoup de pression finalement. Oui, oui. OK. Les projets de carrière? Les projets de carrière, bien, comme je disais, c'est sûr que ça m'a vraiment ouvert que, oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime, là, les communications, l'animation. Projet de carrière, j'aimerais bien ça aller à l'université en communication. C'est sûr que si je poursuis ma technique à l'université, reste que, juste dans l'exemple, si je vais dans le marketing, ça peut me servir, là, communiquer avec les gens ou faire des capsules vidéo. C'est sûr que ça va me servir, peu importe, à quelque part, là. Fait que, oui, pas mal dans ce domaine-là. Les capsules vidéo de 3, 4, 5 minutes, là, maintenant, ça serait quelque chose de relativement simple pour toi? Un petit peu, oui. Bien, peut-être pas relativement simple, mais je saurais dans quoi je m'embarque puis dans comment m'enligner, là, dans tout ça. C'est sûr, oui. Donc, moi, ce que le yoga m'a apporté, c'est vraiment un sentiment, je dirais, comme de bien-être. Ça m'a vraiment calmée, vu que je suis une personne très anxieuse. Ça m'a vraiment aidée avec ça, parce que je savais comment contrôler ce stress-là. Et puis, côté flexibilité et force aussi, c'est vraiment bon parce que ça entraîne ton corps. Ça t'apprend à écouter ton corps, dans le fond. C'est sûr qu'au début, c'est vraiment plus difficile de se poser dans les postures puis de respirer pour respirer puis de ne pas penser à mille choses. Mais ça fait pas longtemps que j'en fais puis je vois déjà une différence. C'est plus facile d'oublier tout le reste puis juste penser à ce qu'on fait. Pour moi, le yoga, c'est la détente. Sérénité. Ressourcement. Souplesse et moment pour soi. Un bien-être général. Alors moi, j'aimerais dire que le yoga m'apporte la paix, la sérénité, le calme avec moi-même, l'équilibre. Merci, yoga. Alors le yoga, pour moi, c'est un cadeau d'amour que je me fais. Contrairement à ce que l'on croit, le yoga n'est pas un système d'exercice, mais c'est un état d'être au quotidien dans lequel notre corps, notre souffle et notre esprit sont unis ici, maintenant et au moment présent. Dans la pratique du yoga, il n'y a ni notion de performance, de comparaison, de compétition ou de jugement de soi ou des autres. La beauté du yoga, c'est qu'il nous enseigne à cultiver un regard plus doux envers nous-mêmes, envers les autres, le monde qui nous entoure. Donc, tu as vécu un beau défi puis tu n'as pas regretté les choses. Non, du tout. Tu le recommanderais si quelqu'un avait la chance de le faire. C'est certain, oui. Puis le domaine des études, ça se passe bien. On dit souvent aujourd'hui que les jeunes n'ont pas nécessairement les choses faciles. Or, ça se déroule bien. Oui, oui. Dans mon domaine d'études, je pense que j'ai vraiment pris la bonne branche. J'ai hésité beaucoup entre le domaine de la santé ou justement la gestion de commerce, donc communication, marketing, tout ce qui est gestion. J'ai hésité beaucoup, mais je pense que vraiment, c'est un bon domaine que j'ai choisi parce que je me retrouve dans tout ça. J'ai été habituée de toujours être impliquée dans mon domaine, à l'école, peu importe. Donc, je peux ressortir, c'est un petit peu plus moi. OK. Et quand tu dis un petit peu plus moi, on sait que tu es un peu beaucoup sportive. Oui. C'est un domaine qui t'attire. Oui, le sport, oui. C'est sûr que, bon, la danse, le yoga, j'ai fait beaucoup de patinage artistique, du ski, du soccer. Récemment, j'ai commencé le cheerleading aussi. Donc, oui, le sport, oui. Il y a un événement qui s'en vient l'an prochain, dans notre milieu. Oui. Les Jeux du Québec, est-ce que c'est quelque chose que tu vas suivre avec intérêt? C'est sûr que, oui, je vais suivre ça, que ce soit sur le terrain, à la télé, ou peu importe, c'est certain, oui. Alors, c'est à peu près, on a fait à peu près le tour de la question. Je pense que tu as vécu une expérience qui t'a marqué, puis une expérience qui t'a permis de découvrir des choses. Oui. En tout cas, on espère que tu en as retiré le maximum et on a regardé avec intérêt ton travail, puis bravo pour ce que tu as réalisé. Merci beaucoup. Bien, merci à vous de m'avoir laissé la chance de réaliser ces deux belles émissions. Donc, c'était vraiment une belle opportunité. Alors, Mégane, on te remercie pour tout ton travail. Quant à vous, on vous invite à être des nôtres, pour une autre émission de Créateur d'ici. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.